Il y a de grands sujets transversaux ici au Salon de l'Agriculture et bien évidemment le climat. Lorsqu'on parle de climat, l'élevage bovin est sur la scellette. Faut-il pour autant en conclure qu'il faudrait le supprimer ? Ce serait probablement une très mauvaise idée. Avant de conclure qu'il vaudrait mieux supprimer l'élevage bovin pour le lait ou pour la viande, il faut surtout bien mesurer son effet sur l'environnement, sur l'émission des gaz à effet de serre. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Il y a d'un côté des émissions de gaz à effet de serre, de CO2, de méthane, de protoxyde, d'azote. Les vaches, lorsqu'elles ruminent, émettent évidemment de ces gaz à effet de serre. Et ça, c'est un problème pour le climat. Mais l'élevage ne se résume pas à ces émissions. L'élevage capte aussi beaucoup de carbone. Et ça, c'est le cas surtout ici en France où les bovins sont nourris entre 75 et 80% de produits, céréales, de l'herbe, fourrage, qui sont produits sur la ferme où ils sont élevés. Ce n'est pas l'élevage tel que nous le pratiquons ici qui pose vraiment problème. C'est surtout l'élevage intensif en feedlot tel qu'on le pratique aux Etats-Unis ou en Amérique du Sud. La prairie et les cultures fourragères qui captent beaucoup de carbone sont aussi d'excellents réservoirs de biodiversité. Si l'on devait supprimer l'élevage, on supprimerait avec lui les prés, les prairies, les cultures fourragères pour les mettre en culture afin de nourrir les humains. Et on réduirait des réservoirs de biodiversité et on refermerait par la même occasion les paysages. Il faut aussi bien comprendre que l'élevage est intimement lié à l'agronomie. Si l'on arrêtait d'élever des vaches, on se priverait aussi de leurs effluents qui sont d'excellents engrais pour les cultures destinées à nourrir les hommes. Et ces engrais naturels, il n'y a pas 36 solutions. Il faut les remplacer par des engrais qui sont issus des énergies fossiles et notamment du gaz. La faim de l'élevage signerait sans doute le début de nos famines. Des pans entiers de la population mondiale qui n'ont pas les moyens d'élever des bovins ne se nourrissent pas à leur faim en termes de protéines et ils n'ont pas les moyens de compenser ces protéines par d'autres protéines végétales. On entend aussi beaucoup parler des besoins colossaux de l'élevage en termes d'eau. Un chiffre couramment répandu explique qu'il faudrait 15 000 litres d'eau pour obtenir 1 kg de viande bovine. L'INRAE, l'institut de recherche, a récemment révisé ces chiffres. On est plus proche de 700 litres. Tout cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas améliorer les pratiques et ça c'est évident et toute la filière y travaille. On peut par exemple promouvoir des cultures pour nourrir les animaux qui sont beaucoup plus efficaces dans leur captation de carbone. On peut aussi beaucoup changer les méthodes d'élevage. On peut par exemple privilégier des vaches qui émettent moins naturellement de méthane. Il y a aussi un gros travail à faire sur les rations alimentaires des vaches. Ça c'est dur à entendre. Mais les fameuses vaches à hublot qui ont beaucoup défrayé la chronique il y a quelques mois servaient justement à ça. Observez ce qu'on donne à manger aux vaches pour leur donner des choses qui émettent moins de gaz à effet de serre lorsqu'elles sont digérées. La filière estime que dans quelques années, elle pourra diminuer de 15% dans un premier temps les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage bovin en France. Ça prend du temps, il n'y a pas de recette magique.